C'est pas dispute veine, c'est-à-dire échanger, voilà c'est l'échange, sagesse et bonne exhortation. Rab-Bishra li-saudiri wa-yasir li-amiri wa-halul wa-qidata min-lisani yaf'o qawli. Subhanakla il-malana ila ma'alamkana il-naqa'ant al-hali mafim. Arrègle. Arrègle non ? Voilà. Les frères sont de retour et c'est ce qu'on a l'habitude de dire à tous ceux qui ne suivent à travers le monde. Ici c'est le scanner, quand tu n'es pas d'accord, tu te déplaces, tu viens, et puis on va s'expliquer sur le tatami, par la sagesse et la bonne exhortation. Il est écrit, il est aussi écrit. On ne se cache pas derrière, tu as dit tu es seul dans ta maison, il y a ma kiwara devant toi, et puis tu les dis avant. Non, bancairement, sors, viens sur le terrain. Et c'est ce qu'on demande à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, nous avons émis des actions. Il a dit, nous on peut se déplacer pour aller dans ton village, on va aller faire le débat, le débat en public. Ou bien tu viens ici. Tu dis, tu ne vas pas, tu as dit, tu ne viens pas, nous on ne va pas. Mais, comme Gédéon a dit une fois, il dit, on va faire comme une graine hérusie. Il a dit, non, lance-le aussi. Non, il a dit, non, ce n'est pas tennis. Voici les vrais hommes de Dieu, ils sont venus pour qu'on puisse échanger. Et, comme je l'ai dit encore une fois, le thème du jour, c'est le salut. C'est-à-dire, comment obtenir le paradis. Les musulmans espèrent, ils pensent, ils croient, et ils ont la certitude que s'ils meurent, ils seront sauvés. Les chrétiens disent également, oui, nous croyons en ce que vous dites, mais nous on dit, nous aussi, si on est mort, dans notre belle religion, le christianisme, en croyant en Jésus-Christ, si on est mort, on sera aussi sauvés. En d'autres thèmes, il y a le paradis musulman et puis il y a le paradis chrétien. Parce que le musulman dit, le chrétien n'est pas au paradis. Le chrétien aussi dit, non, le musulman aussi n'est pas au paradis. Donc, on va venir regarder ce qui a été écrit et puis on va analyser. Donc, modérateur, Bissim là. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez cinq minutes pour introduire et planter le décor. Bonsoir à tous ceux qui sont réunis ici. Vraiment, je salue le frère Oustad Djané et puis Ismail Akka et puis toute la communauté musulmane qui sont vraiment très respectueux, très accueillants parce que nous étions là la semaine passée. Et comme il a si bien dit, c'est parce que le débat s'est bien passé. Il n'y a pas eu de propos violents, il n'y a pas eu d'animosité. Ça correspond à ça, nous sommes là encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a été bien accueillis. Ok. Comme nous tous nous aimons Dieu, ça correspond à ça, nous sommes là ce soir. Et il y a un débat qui s'est passé ce jeudi passé là. Vraiment, ça a été inachevé. C'était quoi ? La question du salut. Le thème qui était plus précisément, ça veut dire laquelle des fois nous devons croire pour être sauvés. Ça veut dire quelle est la foi qui nous amène au salut au fait. Parce qu'il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui croient que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Il y a des gens qui croient que Jésus-Christ fait des miracles. Il y a des gens qui croient que oui, c'est Allah qui est Dieu. Il y a des gens, en tout cas il y en a beaucoup, je ne peux pas tout les citer. Mais parmi toutes ces fois là, par moments on est confiant, on ne sait plus quelle est la foi même exactement qui nous sauve. Donc nous, nous sommes venus pour échanger sur ce thème là, pour que ça soit une fois plus clair dans l'esprit des gens, pour que chacun puisse choisir la foi qu'il y sait. Parce qu'on ne peut pas obliger, on va donner des arguments, on va essayer de défendre la foi que nous croyons. Mais tous ceux qui sont là, chacun va se ressentir dans ce qu'il y sait. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et à cause de ça, moi aussi et mes frères, nous sommes venus aussi. Et tant les ministres de Dieu, si tu dis que tu as la foi, tu crois, pourquoi ne pas venir et mettre cette vérité aux yeux du public pour que si quelqu'un à la richesse de la vérité puisse choisir, puisse écouter. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Donc comme c'est l'introduction, c'est un peu le thème du débat qui est là. Et si mon frère a quelque chose à ajouter, il va ajouter. Sûrement non. Bon, monsieur Roustan, il reste trois minutes. Comme c'est l'introduction, si vous voulez, on attaque en même temps. Parce qu'il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Puisque nous sommes venus, on est basé sur les écrits. Nous, on a ce qu'on croit et ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, nous, nous croyons. On ne vient pas imaginer des choses dans notre philosophie. Non, on n'est pas venus pour ça. Donc, nous, on va prendre la Bible dans le livre d'Ephésiens. Oui, il n'y a pas de problème. Dans le livre d'Ephésiens, chapitre 2. Le verset 8. On va parler du verset 8. Et qu'on va bien écouter. Selon la Bible, qu'est-ce qui est écrit ? Qu'est-ce qui nous sauve ? On est sauvés comment ? Ça sera tellement précis que peut-être qu'on n'aura même pas besoin d'argumenter. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, que cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Continue. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. La Bible est claire dessus. Il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cette grâce se manifeste par le moyen de la foi. C'est-à-dire quoi ? Dieu a fait grâce à l'homme. Comme l'autre fois, on avait échangé, on avait parlé. Dieu a donné la loi et la foi. La loi est donnée pour un but trop précis. La loi que Dieu a donnée, ne ment pas, ne vole pas, ne tue pas, ne cherche pas la forme de ton prochain. Cette loi-là a été donnée pour la vie en communauté. Cette loi-là a été donnée pour notre bien-être sur la terre ici. C'est-à-dire que tout à l'heure, si je suis venu ici et que j'ai pris le portail de M. Saadjamé, je viens de désobéir à la loi que Dieu a prescrite à Moïse pour le peuple. Et qu'est-ce qu'on me fait ? Comme conséquence, il m'entrape et il m'envoie en prison. Aujourd'hui, on me frappe ici. Ça, c'est la loi. Et pour ne pas qu'on m'envoie en prison, Dieu dit ne vole pas, ne tue pas. C'est fini ? Non, on a continué à la même temps. On a attaqué... Ok. Dieu dit ne vole pas, ne tue pas. Parce que si tu tues ton ami, sur la terre, il y a des déposés des commissariats, des gens de justice, qui vont rendre justice, c'est-à-dire que tu vont punir ton acte. Or, quand tu vas dormir en prison, tu ne seras pas heureux. Donc, sur la terre que je t'ai donnée pour ton bien-être, il ne faut pas faire ces choses-là. Ça, c'est la loi. Et c'est l'objectif, c'est pour ton bien-être, toi-même sur la terre dont tu vis. On met ça de côté. Maintenant, en ce qui concerne le ciel, pour aller au ciel, si je te demande de respecter toute la loi pour aller au ciel, ça sera méchant de ma part. Parce qu'un être humain sur cette terre ne peut pas en servir toute la loi. Donc, pour le ciel, je décide de te faire grâce. Tu crois en ma grâce, tu as sauvé. Et c'est ça qui rejoint au destin qu'on a lu, qui dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Ça veut dire que Dieu a déposé une grâce. Tu crois que tu es sauvé. C'est comme aujourd'hui, je prends un exemple, à la fil d'ailleurs ici. Tu es assis chez toi à la maison, tu entends l'information que le président de la République a déposé des voitures ici. Et ces voitures, la première voiture, il coûte 10 millions, 10 millions. Et il va déplace-toi, va prendre pour toi. Voici la grâce qu'il est donnée. Maintenant, à toi maintenant dans ta maison de croire et de te déplacer pour venir prendre ta voiture. Il ne t'a pas demandé de bien te comporter, non. Pour le comportement, ça, ça n'a rien à voir que ça. Il devra seulement, déplace-toi, si tu crois, viens, prends la voiture et tu t'en vas. Et on te dit ça, tu dis non, c'est faux, c'est tout grand pour être vrai. Tu es incrédule. C'est la même chose. Dieu aussi a fait grâce. Il dit, vous êtes sauvé. En réalité, j'ai annulé votre péché par le sacrifice de Jésus-Christ que j'ai fait. C'est une preuve. La preuve, vous voulez voir quelque chose comme preuve. Je vous montre une preuve. Le sacrifice de Christ. À partir de cette preuve-là, croyez que je n'ai plus de problème avec vous en ce qui concerne le ciel. Vous êtes sauvés. Donc, moi, je m'appelle Roger. Je crois. Je crois que Dieu n'est pas aussi méchant. Je crois que si Dieu ne me donne pas des conditions pour la respiration, si Dieu ne m'impose pas des conditions pour la vie et qu'il me donne la vie gratuitement, la respiration gratuitement, ce n'est pas le ciel que Dieu va conditionner avec des commandements aussi pénibles que lui-même. Il sait qu'on ne peut pas en servir. Raison pour laquelle nous, nous croyons que si jamais il y a un Dieu qui existe et je crois, si on devait être sauvé, c'est seulement que c'est par la grâce que l'homme peut être sauvé. Nous ne sommes pas contre du bon comportement de l'homme. On n'est pas contre. Nous sommes d'accord que sur cette terre, on doit bien se comporter pour être épanoui, pour être bien. Mais en ce qui concerne le ciel, en ce qui concerne le salut, nous croyons que c'est seulement que par la grâce que nous sommes sauvés. Et c'est un peu ce que nous croyons. Et c'est ce qui est vrai. En tout cas, chez moi, c'est ce qui est vrai. Parce que si c'est sur la loi que Dieu va nous juger, aucun homme ne sera sauvé. Soit on est sauvé par la grâce, soit si on est sauvé par la loi, nous tous, on va à l'enfer. Parce qu'aucun homme, si c'est un homme, il ne peut taper sa poids de pour dire que moi, j'ai accompli tout ce que Dieu veut selon la loi et je serai sauvé. C'est la grâce au moins qu'il y a quelque chose de sûr. La loi n'est pas sûre. La loi, c'est pas exact. Ça veut dire que si tu n'as pas volé, peut-être que tu as cherché femme. Si tu n'as pas cherché femme, tu vas penser mal. Il y a toujours quelque chose qui ne tombe pas dans la loi. Or, en ce qui concerne la grâce, c'est sûr. Si je dois aller passer un examen et que mon homme m'appelle pour dire que il ne faut plus venir passer l'examen parce que le coup m'appelle là, le diplôme, le diplôme que tu cherches, le bac par exemple, tiens, moi je te donne ça, c'est plus la peine. Tu as vu que c'est sûr. Mais s'il me dit, il faut aller passer le bac par tes efforts, si tu as bien étudié, tu as bien travaillé, tu vas avoir. Ce n'est pas une grâce et ce n'est pas sûr. Parce que si je m'en vais, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Je peux penser pouvoir bien bosser, mais ce jour, il peut tomber malade, ce jour, je peux être stressé et il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc ça, ce n'est pas une grâce. Donc, quand il y a la loi, il n'y a rien de sûr. Ce n'est pas précis. On ne peut pas croire à la loi. On croit à la grâce. La grâce, c'est sûr, je l'ai lu, merci. C'est à cela que nous disons merci à Dieu. Parce que si nous devons observer la loi pour être sauvée, la gloire totale ne revient plus à Dieu, mais la gloire est partagée. Parce que je dirais à Dieu, c'est parce que je fais quelque chose que je suis sauvé. Alors, je dis à la grâce, devant la grâce, je ne peux pas au plus grand jamais me rendre la gloire. Ça veut dire, je donne totalement la gloire à Dieu parce que c'est lui qui m'a grâché et il m'a sauvé. Comme le temps est arrivé, on va échanger. Amen. J'ai beaucoup écouté le frère, j'ai ressaisi, ça dit, j'ai ressaisi trois choses. Ça dit, la grâce et puis également non-moyens ne peuvent pas et la loi également et puis également tu parles de... Ça dit qu'il y a une contradiction dans ce que tu dis. Il y a beaucoup de contradictions. Pourquoi ? Nous sommes unanimeux, nous sommes d'accord que la grâce de l'éternel est au-dessus de tout. Ça dit, quels sont tes efforts et tout, l'éternel, Dieu fonce, il va te récompenser pour ça quand même. Mais tu dis la récompense des âges et la tésie, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que quand Jésus dit aux uns et aux autres, je suis venu non pour abolir la loi mais pour accomplir la loi. On parle de la loi. L'accomplissement de la loi, c'est pas forcément pour notre bien-être. Et tu as dit, si on appliquait toute la loi de Dieu, ça ne peut pas nous amener au paradis. Jésus a dit, j'ai dit passé, montrez-moi une seule loi de Dieu qu'on ne peut pas respecter. Je lui demandais, montrez-moi une seule loi de l'éternel Dieu que l'on ne peut pas respecter. Je veux savoir, c'est vrai, il est écrit, mais il faut montrer. Voilà cette loi, on ne peut pas respecter. C'est un tout. La grâce, la grâce, c'est vrai. Mais quand vous parlez de grâce là, si Jésus doit mourir pour vous, il n'y a plus de grâce. S'il y a grâce, il n'y a plus la mort de Jésus puisque c'est la grâce qui vous prend. Mais pourquoi cette grâce là est conditionnée par la mort de Jésus encore ? C'est que ce n'est plus la grâce. C'est ça le problème en fait. Si il ne parle de grâce, nous on peut dire, bon, oui la grâce parce qu'on est musulman, voilà, il n'y a pas de condition. Attends, le président de la République a-t-il besoin de conditionner un prisonnier pour le gracier ? Non, il doit tuer ton frère qui a cocodil d'abord et puis toi qui a prison en t'es gracier. Il n'y a pas de grâce en ce moment. Si c'est la grâce, certes, c'est la volonté de l'éternel Dieu, la pitié de l'éternel, il accepte et il te pardonne sans condition. À partir du moment où il y a une condition, ce n'est plus la grâce. C'est ce que j'entrais en train de dire. Si vous parlez de grâce, ne dites pas que Jésus est mort pour vos péchés. Deuxièmement, la foi dont on parle, Jacques chapitre 2, verset 14. Tu vois pas ce que la Bible dit dans le livre de Jacques, la foi ne peut pas aller sans les œuvres. Ça dit que toi-ci, où tu es là, ici, il te dit, montre-moi ta foi. Tu peux pas. Tu vas montrer ta foi comment, en quoi faisant ? Jacques 2, 14. Jacques 2, 14. Vas-y, frère. Mes frères, mes frères, que sait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi ? Ça sert à quoi à une personne de dire, bon, j'ai la foi ? Oui. S'il n'a pas les œuvres. Si tu n'as pas les œuvres, ça sert à quoi de dire, j'ai la foi ? Continue. La foi peut-elle le sauver ? Est-ce que la foi peut-il te sauver ? La foi uniquement peut te sauver ? Continue. Si un frère ou une soeur sont nus. Quand tu dis que tu as la foi, oui, ton frère à côté, il est nu, l'autre est là, il a faim. Il manque une routine de chaque jour. Oui. Et que l'un d'entre vous leur dise, quelqu'un d'entre nous dise, par exemple, allez-y en paix. Ça veut dire, ne pas manger, allez-vous chauffer, voilà, débrouillez-vous. Et vous rassasiez. Oui, allez-y, vous débrouillez, voilà, chauffez-vous, rassasiez-vous. Donc, vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. Voilà, tu dois lui donner ce qui est nécessaire au corps. Ça veut dire, la nourriture qui lui a besoin. Donc, lui, à quoi sert-il ? À quoi sert-il ? Continue. Et il en est ainsi de la foi. C'est la même chose pour la foi. Si elle n'a pas les œuvres, si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est fini. La suite est intéressante, mais on ne va pas aller jusque là. Seigneur Manette dit, aujourd'hui, Allah dit dans le Coran, si Allah voulait s'en prendre aux gens pour les méfaits, il n'allait pas laisser un seul croyant sur la terre. Ça dit, s'il veut réaliser nos actions là, et puis vous dit, bon, quand tu es correct, tu es parfait, c'est fini. Il faut rentrer au paradis. Si ce n'est pas sa grâce, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a forcément quelque chose, l'éternel va te prendre sur ça. Peut-être l'orgueil, peut-être, voilà, tu as dû faire du mal à quelqu'un, peut-être, il y a beaucoup de choses qui peuvent te prendre sur ça. S'il veut regarder ça, il n'y a pas quelqu'un qui va rester sur la terre. Maintenant, il nous demande de faire les œuvres. Ce sont nos compétitions. Nous sommes dans une compétition sur la terre. Chacun est en train d'œuvrer. Vous êtes en train de le faire, nous également. Alors il dit, rivalisez dans les bonnes œuvres. On est en train de compétire pour obtenir quoi? Le salut. Mais quelqu'un dira, quelqu'un dira, toi tu as la foi. Bon, toi tu as la foi. Dans le même temps, tu l'as dit, tu parles de foi. Toi tu as la foi, non? Et moi j'ai les œuvres. Moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te demande maintenant, il faut me montrer ta foi sans les œuvres. Tu ne peux pas. Il faut l'accompagner par les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Par mes œuvres. Il prend l'exemple des rames, la prostituée, etc. Donc aujourd'hui, on est clair? Est-ce que le musulman peut être sauvé? Oui. En quoi faisant? Les cinq piliers de l'islam, c'est-à-dire que la connaissance est en Allah, la pratique de l'islam, l'obéissance est en Allah. Après tout ça là, tu fais les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne consiste pas seulement à payer une routine ou donner à quelqu'un. Ce que nous entendons de faire, ce sont les bonnes œuvres. Vous recevoir, ce sont les bonnes œuvres. Venez toi, te dis là, si tu meurs dans ta position où tu es, tu es en train d'adorer un autre humain, tu es en train de faire ceci, Allah est témoin, c'est tout le monde œuvre. Je suis en train de partir quelque part. Il y a un frère qui a des problèmes, par exemple, je peux le prendre, le déposer quelque part en tant qu'un musulman. Ça dit, ça dit qu'encourageons-nous dans les bonnes œuvres. Tout ça rentre en ligne de compte, mais ce n'est pas seulement à encourager la mode d'un innocent. La partie là, on va toucher. En islam, ça n'existe pas. Tu n'as pas besoin de croire à la mode de quelqu'un pour que l'éternel Dieu te pardonne. Allah, il dit, ne vont-ils pas se répentir à Allah et implorer son pardon ? Ça, c'est la couronne islamique, ça. Ils attendent quoi pour venir demander pardon d'Allah ? Et puis Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça dit que lui, il pardonne sans rançon. Il pardonne sans troxalité, sans contrepartie, en fait. Il te pardonne, mais toi, tu dois te repentir en venant vers lui sincèrement pour demander pardon. Après avoir cru en Allah, pratiquer l'islam. Maintenant, une personne peut faire les bonnes oeuvres sur la terre. Il n'est pas musulman, il ne pratique pas l'islam, il fait des très bonnes oeuvres. Il va prendre des gens, il va les employer pendant 100 ans, il va les payer bien, il va faire sacrifice aux orphelins, tout, 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 tout. S'il n'a donc pas Allah, tous ces bonnes oeuvres-là, ils auront les plus biens ici, et dans l'autre de là, ils sont perdants. Et c'est pas si pour un peu. Donc, ça ne va pas sans l'autre. Là, le premier critère d'abord, on croit en Allah, on est musulmans, et puis la suite maintenant, viens par la suite. Parlons de Jésus. Vous nous enseignez dans vos églises, Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Si Jésus est mort pour vos péchés, Jésus doit dire, maman, on peut vous sauver, oui, maman, on doit vous sauver. Tu as dit, la Bible dit, oui, la Bible a dit que Jésus est mort pour vos péchés, mais Jésus n'a jamais dit. C'est ça le problème. La Bible a dit que Jésus est mort pour vos péchés, mais Jésus, lui, n'a jamais dit, moi, je suis mort pour vos péchés. Jésus, le passé, on vous a dit, ils ont demandé à Jésus, on fait comment par le paradis. Il a cité les critères, il n'a pas dit de croire en maman pour sauvé. Mais c'est ce que vous enseignez à l'église. Et d'ailleurs, et ça, ce n'est pas une conception de tous les chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne croient même plus que Jésus est mort pour les péchés. Alors qu'ils sont musulmans, elle est unanime. Il n'y a pas mort dedans, il n'y a pas sacrifice pour le paradis. croit en Allah, tu es musulman, tu fais les bonnes œuvres. Bismillah, bonne arrivée. On avait 15, hein ? Elle va faire 5, 10. Jésus, comme Jésus. Je profite des trois minutes restants pour m'excuser du retard et puis il dit assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu voilà, donc je suis j'aime je suis content de retrouver mes frères du jeudi passé. On nous espérait qu'aujourd'hui encore on va finir d'épingler ce sujet-là. et puis peut-être on pourra passer à l'autre si possible. Merci beaucoup d'être passé. On espère que ce qu'on a dit le passé vous avez pris notre et que vous avez compris notre position pour ne pas qu'on revienne en arrière. Alors on va vous redonner encore le restant des minutes et puis le temps que la machine se mette en place pour pouvoir encore aller plus loin. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Ok, vous avez 10 minutes pour vous présenter. Ok, merci beaucoup. Or, moi, aujourd'hui on sera très précis. Ok, on sera très, très, très répressif. En fait, j'ai l'impression qu'on mélange les œuvres. On doit scinder les œuvres en deux. On va scinder les œuvres en deux. Dans Romain, chapitre 3, le verset 27. On prend à partir du verset 26 et que le frère valide pour moi, pour nous. Romain 3, le verset 26 à 27. Voyons, soyez attentifs à ce verset. Romain 3, verset 26. Oui. de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres. Non, mais par la loi de la foi. Amen. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Ici, vous voyez que c'est clair. Il y a deux lois et il y a deux œuvres. Il y a la loi. Les œuvres de la loi. Et puis, il y a les œuvres de la foi. Je donne un exemple des œuvres de la loi. Je ne dois pas voler. Ça, c'est la loi. Parce que si je vole, ils vont me punir. Ce n'est pas mon âme qui vont punir, mais vont punir ma chair. Donc ça, je viens de transgresser la loi. Je viens de poser une mauvaise œuvre de la loi. En face de cette loi-là, la personne ne peut se glorifier pour dire « Je t'aime bien ». Ça, c'est les œuvres de la loi. Mais de quelle œuvre nous nous parlons ? De quelle loi nous nous parlons ? Nous parlons de la loi de la foi. Et la foi aussi a ses œuvres. Tout à l'heure, le frère Oussar Dianney a touché Jacques chapitre 2 où la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Oui, nous sommes d'accord. La foi sans les œuvres est une foi morte. Quelle œuvre qui fait que ta foi est morte ? C'est l'œuvre de la foi. Et l'œuvre de la foi est dans le seul exemple. de l'œuvre de la foi. Je vais donner un exemple de l'œuvre de la loi. Je vais donner aussi un exemple de l'œuvre de la foi. Un exemple de l'œuvre de la foi. C'est que quoi ? Ce soir, nous étions chez nous. Nous disons que nous croyons à la grâce que Christ nous a faite. la seule manière de démontrer cette foi c'est de nous déplacer venir devant ce public tous stressants venir parler prêcher affronter les questions les humiliations. Ça, c'est une œuvre de la foi. Ça n'a rien à voir avec notre comportement parce que le frère Israël qui est là ne sait pas comment il me comporte. Mais ce qu'il voit ici c'est que je suis en train de prêcher devant Christ. Ça, c'est l'œuvre de la foi. Donc, on va être très clair, très précis. Le passage que M. Oster a appris, nous sommes d'accord ? La foi sans les œuvres est une fois morte. Mais quelle œuvre ? C'est la foi sans les œuvres. Les œuvres de la foi. Si tu ne pratiques pas les œuvres de la foi, ta foi est morte. Encore ça, l'exemple qu'on voit dans Jacques chapitre 2. Pardon ? On va continuer. Jacques chapitre 2. Le verset... Où il parle de Raab la prostituée. On va lire ça. Jacques 2 là. À la suite, où il s'est arrêté ? On continue. Oui, c'est bien par là. Jacques 2. Jacques 2 au verset 20. Veux-tu savoir, ô homme 20, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Stop d'abord. Vous voyez ici l'exemple que Dieu prend. Il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres ? Quelle œuvre Abraham a faite pour que Dieu lui déclare juste ? Ce n'est pas l'œuvre de la loi. Ce n'est pas sur le comportement d'Abraham que Dieu a justifié Abraham. Ce n'est pas sur le comportement, ce n'est pas sur son comportement. C'est sur les œuvres de sa foi, quelque quoi. Dieu lui a dit, honte ton fils en sacrifice. Tu dis, tu me crois. Tu as le choix. Soit tu dis, oui, il te croit, mais je ne peux pas offrir mon fils. Soit tu as la possibilité de justifier ta foi en allant sur le tel pour aller sacrifier Isaac. Et en allant sacrifier Isaac, ça n'a rien à voir le comportement d'Abraham, mais ça, c'est une œuvre de la foi. C'est la foi d'Abraham qui lui permet de se déplacer et d'aller sacrifier Isaac. Qui n'a rien à voir avec le comportement d'Abraham, je précise ça très bien. Donc ici, vous voyez les exemples qui sont cités. On dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par ces œuvres qu'il offrit Isaac à Norocorce. Le deuxième exemple encore qu'il suit, que Dieu prend en compte. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Abraham crut à Dieu. Abraham ne s'est pas décomporté, mais Abraham crut à Dieu. Tout à l'heure, je ne connais pas le comportement de M. Ossar, d'Anaud, d'Ismaïla, d'Anaud. Je m'en fous de ça. Si il a les boubouilles, je ne sais pas à mon niveau. Mais ce que je sais, c'est qu'il est en train de montrer sa foi par ses œuvres. En quoi faisant, en organisant ce programme de lui prêcher la parole de Dieu. Voilà l'œuvre de la foi. On continue ? Au verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Amen. C'est bon. Rahab, la prostituée, si ce n'est pas le comportement que l'homme est justifié, on ne peut pas justifier Rahab. Parce que la Bible déclare qu'elle est prostituée. Mais pourquoi elle est justifiée ? En quoi est-ce qu'elle a montré sa foi ? Ce n'est pas par son comportement. Parce que si ce n'est pas son comportement, elle est prostituée. Déjà, elle est disqualifiée. Elle a démontré sa foi en cachant les espions qui sont venus. puisqu'elle croit en Dieu, elle croit qu'ils sont dans la vérité. Donc, elle les soutient, elle œuvre pour les cacher pour eux. Vous voyez que les exemples qui sont cités par rapport à l'œuvre dont Dieu nous demande n'a rien à voir avec le comportement de l'homme. Alors, je veux qu'on n'a qu'à dissocier. Je ne suis pas contre le bon comportement de l'homme. Mais, ce n'est pas de cette œuvre-là que la Bible parle. Les œuvres de la foi, c'est de ça la Bible parle. La foi sans les œuvres est une forme autre. Je suis d'accord. Même si la passeur confond, il mérage tout. Mais aujourd'hui, je vous demande pardon. Ne nous mettez pas trop dans le groupe des chrétiens. Oui, si croient en Christ, on appelle ça chrétien, bon, là, on accepte. Mais nous sommes neutres. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas contre musulmans. On peut accepter qu'on appelle musulmans. Parce que ce n'est pas le nom. Mais nous, nous croyons. L'homme vient de montrer ce qui est vrai. Donc, les œuvres dont Jacques parle ici, c'est les œuvres de la foi et non les œuvres de la loi. Et effectivement, la foi sans les œuvres de la foi, c'est une foi morte. Donc, on va laisser encore vous aller pousser votre pion. pour qu'on puisse pour une seconde. Ok, c'est bon. Alhamdoulilah, juste deux minutes, Ismaël va compléter. C'est ce que j'étais en train de dire en fait. Les deux vont de paire. La dernière fois, tu as dit, toi, tu es déjà sauvé d'office. C'est qui est faux et archifaux. Tu as dit, tu es déjà sauvé d'office. C'est-à-dire que toute action mauvaise que tu vas commettre ici, tu ne peux pas perdre le salut. On t'a même demandé, donc tu peux aller chez les prostituées, etc. Il a dit, oui, mais lui, son salut, tant que Jésus l'a déjà garanti, donc lui, il n'a pas de problème. C'est pour ça que toi, tu es obligé de t'accrocher. Vous parlez de l'exemple de Raab, la prostituée, elle a aidé les prophètes, non ? Mais il y a une femme en islam, dans l'histoire de l'islam, qui a donné des lots à un chat et puis elle est rentrée au paradis. Ça, c'est l'action qu'elle a posée, même si peut-être elle n'avait pas un bon comportement, etc. Donc, l'action qu'elle a posée là, peut-elle la sauver ? Non, les deux vont de paix, c'est-à-dire qu'elle s'accumule. Mais quand vous enseignez pour dire, supposons d'autres sensibles, vous êtes d'accord avec ça, qu'un chrétien ne paie pas le salut, c'est-à-dire que, quelle soit l'action, il va aller mourir chez les prostituées, il va violer. On t'a même pris l'exemple de viol, j'ai dit passé, tu as dit oui, même si toi, tu violes quelqu'un là, toi, tu seras sauvé. En ce moment-là, on est dans quel monde ? C'est-à-dire que, le monde des humains va te juger à plus fortement le monde de Dieu. C'est-à-dire que, le juge du jugement est devenu, tu seras condamné. C'est-à-dire que quoi ? Même dans la Bible, on va prendre 1 Samuel 2, verset 3. 1 Samuel chapitre 2, verset 3. Tu vas voir ce que l'éternel Dieu va dire et c'est coranique. Elle va dire, celui dont la balance sera lourde et sera dans une vie agréable. Quelle balance ? En fonction des actions, je le répète après la croissance en Allah. Mais après tout ça, on va rentrer dans le juge du jugement. On va voir maintenant comment vous êtes sauvés et puis on va y arriver. Allons-y. 1 Samuel 2, verset 3. Oui. Ne parlez plus avec tant d'auteurs que l'arrogance ne soit sur le dos. J'ai rappelé le verset. Ça, c'est peut-être. C'est symphonie 2, 3. Symphonie 2, 3. Ici, là, c'est peut-être. On dit, peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'éternel. Et si ce verset parle de peut-être, quand il parle de ziké, tu as le salut garantie. Alors que la Bible dit, peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'éternel. Pourquoi il y a peut-être ? Allons-y. Symphonie 2, verset 3. Vas-y, frère. Cherchez l'éternel, vous tous. L'éternel s'adresse à vous. Cherchez l'éternel, vous tous. En humble du pays. Humble du pays. Qui pratiquait ses ordonnances. Oui. Recherchez la justice. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Recherchez l'humilité. Peut-être. Peut-être. Serez-vous épargné au jour de la colère de l'éternel. Est-ce que tu comprends ? Maintenant, quand on retourne dans le premier verset, il va dire toutes les actions sont pésées par l'éternel Dieu. Dans la Bible. Pourquoi vos actions sont pésées ? Pour faire croire. On doit péser. Trouve-moi le verset rapidement. On doit péser vos actions. Pour faire croire. Mais c'est coranique aussi. Ne parlez plus avec tant d'auteurs. Dans le verset. 1 Samuel 2, verset 3. Merci beaucoup. Ne parlez plus avec tant d'auteurs. Oui. Que l'arrogance ne s'entre plus de votre bouche. Ce que tu as dit jeudi passé, c'est de l'arrogance. Tu as dit que tu as déjà le salut garantie quelque chose de ce qui va se passer. Dieu dit non, il faut arrêter. Continue. Car l'éternel est un Dieu qui sait tout. Il est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pésées toutes les actions. Mais la question qu'on se pose là pourquoi doit-on péser vos actions ? Pour obtenir quoi ? Pour évaluer quoi ? Il doit péser là pour évaluer quoi ? Pour bonnes actions et pour mauvaises actions. C'est coranique. On accepte. C'est coranique. Je répète encore. Jésus est mort pour vos péchés. On va y arriver. Bismillah. Alla meneh. Atakbi. Voilà. Je mets ça maintenant. Alhamdulillah. Jérôme lalamin. Vraiment, merci les frères d'être passés. Encore une fois. Oui, oui. Sauf que jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à vous cerner. A toucher le point. Le vrai point. C'est-à-dire que la chose est là, ça va, ça va, mais on n'a pas encore touché le cul. On tourne autour. Le problème, c'est que tu as dit quelque chose qui est important. C'est que, de toutes les manières, chaque action qu'on mène, qu'elle soit dans la foi ou dans la loi, c'est ces actions-là qui vont nous justifier au jour de la résurrection. De toute façon, l'action de la loi, le fait que tu sois venu ici par la foi et que tu aies pratiqué cette œuvre par la foi, c'est ce qui va témoigner pour toi en ta faveur au jour de la résurrection. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si tu n'étais pas venu, tu n'auras pas de récompense de la part de ton action que tu as posée avant. Donc, l'action que tu poses aura une répercussion sur toi au jour de la résurrection. De toute façon, ça devient une œuvre. œuvre de la loi ou œuvre de la foi ou égale œuvre. Parce qu'il y a la récompense de l'âme. Bon, si c'était ailleurs, ça allait prendre, mais ici, ça ne prend pas. Donc, on va revenir maintenant dans ce que Jésus dit. Dans un cas, je vous ai donné un verset la dernière fois. Matthieu 25, à partir du verset 32. Vous n'avez pas... Souvent, quand on fait des débats, c'est important de noter les versets que ton codébataire te donnent. Arrivez à la maison, essayez d'étudier le verset. Pourquoi il a donné ? Quand on est dans la foule, on n'a pas le temps d'expliquer les versets. Vous voyez, on vous donne pour qu'après, même que vos versets que vous donnez là, moi, j'ai mémorisé ça et je suis arrivé à la maison, je suis allé percer, il est passé sur le plan, il fait un pouvoir. Si c'est éloquent, c'est que vous avez dit. S'il y a la guidance, c'est que ça pourrait m'équiter. Mais j'ai compris que quand on vous a donné les versets, vous avez écouté, mais vous n'avez pas à vérifier. Et comme on n'avait pas le temps d'expliquer, vous n'avez pas aussi compris le verset. Parce que si vous aviez compris le verset comme vous l'avez donné précédemment, je promets que vous n'allez pas revenu encore répéter la même chose. Frère, moi, je ne vais pas t'appeler chrétien, mais est-ce que tu as ce que je t'appelle la brébis du Seigneur, Jésus-Christ. On est d'accord ? Tu as une brébis du Seigneur, Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de ses brébis ? Jean 10. Jean 10, verset 14. Oui. Je connais mes brébis et elles me connaissent. Très bien. Donc, Jésus dit qu'il te connaît et que toi, tu le connais. N'est-ce pas ? C'est sa brébis. Il dit, je connais mes brébis et elles me connaissent. Vas-y. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Vas-y. Et je donne ma vie pour mes brébis. Je donne ma vie pour mes brébis. Vas-y. J'ai encore d'autres brébis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Vas-y. Elles entendront ma voix. Oui. Et il y aura un seul troupeau. Jésus a dit que les brébis entendent sa voix et le suivent. Et personne ne peut le ravi de la mère de son Père. Et personne ne peut le ravi de sa propre mère. Quand une brébis entend la voix de son berger qui est Jésus, doit comprendre automatiquement et suivre Maintenant, regarde, si tu es la brébis de Jésus, si c'est pourquoi tu es la brébis de Jésus, Jésus va te dire pourquoi tu es sa brébis si vraiment tu te réclames de lui. Écoute bien, moi, ce n'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Donc, oublie-moi et puis, imagine-toi qui c'est ton maître qui est en train de te parler au travers des écultures. Parce que je ne vais pas interpréter. Je veux que tu écoutes et que tu médites toi-même parce que tu as la capacité de méditer. Tu vois, essayons de monter le niveau de la spiritualité au niveau 5. On a encore un. Voilà, montons un peu le niveau. Très bien, on va essayer de monter un peu le niveau. dans Matthieu 25. Regarde maintenant, si tu es la grébit du Seigneur, écoute ce que Jésus t'est dit. Matthieu 25, verset 31. Oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Là, on est au renouvellement de tout son nom au jour de la résurrection. Écoutez bien, vas-y. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses anges, il s'assoira sur le trône de sa gloire. Il va s'assoir sur le trône de lui sa gloire. Oui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Exactement. Continue. Il séparera les uns d'avec les autres. Donc lui, il va séparer les uns d'avec les autres. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va séparer et qui il va séparer? Écoutez bien sur le verset. Vas-y. Comme le berger sépare les brébilles d'avec les boucs. Stop. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes les brébilles du Seigneur? Vous êtes d'accord que vous êtes les brébilles du Seigneur? Donc on dit au jour de la récession Jésus va venir et il va séparer les brébilles d'avec les boucs. Donc celui qui n'est pas une brébille est un bouc. Donc celui qui suit Jésus est la brébille. Donc vous êtes les brébilles. Donc Jésus va dire Jésus dit il va séparer les brébilles d'avec les boucs. Donc il y aura une différence entre la brébille et le bouc. Qu'est-ce qui va faire la différence entre la brébille et le bouc? Écoutez, allez-y. Et il mettra les brébilles à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc il va vous prendre vous là il va vous mettre à sa droite et les autres à la gauche à sa gauche plutôt. Vas-y. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite Vous les brébilles qui êtes à sa droite vous savez pourquoi il vous a mis à sa droite le Père va vous expliquer pourquoi il vous a pris et il vous a mis à sa droite Poup! Qu'est-ce qui est la droite? C'est la faveur de Dieu c'est que vous méritez le royaume des cieux. Vas-y. Venez. Il dit venez. Vous qui êtes bénis de mon Père Vous qui êtes bénis de mon Père Pardon, j'ai expliqué ça en fond en l'équipe on va expliquer ce qu'ils vont comprendre. Vas-y. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Qu'est-ce que j'ai vu une confirmation est-ce que le royaume ici là c'est le paradis? C'est le paradis? Ok, merci. Donc c'est-à-dire il vous dit vous serez au paradis il va vous donner la raison écoutez bien si vous ne l'acceptez pas c'est-à-dire vous n'allez pas au paradis si tu es à la brémie du Seigneur le message est adressé si tu refuses d'encepter ça c'est que tu ne vas pas aller au paradis parce que la condition pour le paradis c'est ce que le maître a dit c'est quoi la condition car j'ai eu faim j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger arrête-toi ça c'est une œuvre de la loi et de la foi oui, donnez-lui le micro on va changer j'ai eu faim vous m'avez donné à manger c'est une œuvre de la loi et de la foi selon vous c'est une œuvre non, moi, moi je n'ai pas rien dit non, je réponds écoute-moi bien quand tu lis là il y a ce que tu te prends parce que je comprends après ça dit selon vous selon vous Jésus est en train de parler de la gentillesse terrestre non, il est maintenant il dit j'ai eu faim vous m'avez donné à la foi cette action là c'est une œuvre de la loi et de la foi c'est une œuvre de la loi et de la foi selon moi là c'est une œuvre de la foi dont Jésus est en train de le numérer c'est pas grave c'est une œuvre c'est pas grave ça te dit selon vous non, moi même si tu veux que il est plein de tes dis-mêmes c'est une œuvre de la foi ok c'est qu'il est une œuvre c'est une œuvre mais de la foi selon moi mais selon toi c'est une œuvre de la loi dont Jésus en train de parler non, moi même il est vrai que tu dises que c'est une œuvre de la foi oui donc selon moi selon ma compréhension après il y a quand même la parole oui c'est une œuvre de la foi d'accord je suis d'accord ok si tu dis c'est une œuvre de la foi je suis d'accord on va monter au niveau dont tu dis on va aller même voilà donc on est encore le micro d'abord on est toujours au niveau donc c'est une œuvre de la foi oui de toute façon est-ce que ça est-ce que c'est pas une œuvre c'est toujours une œuvre oui très bien maintenant si qu'on va voir je n'ai pas non il ne veut même pas dissiter avec toi si l'œuvre de la foi ou pas c'est qu'est-ce que c'est une œuvre continue j'ai eu soif j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire c'est toujours une action qui est menée j'étais étranger il dit j'étais étranger et vous m'avez recueilli vous m'avez recueilli c'est une action qui s'est passé suite à l'heure qui s'est passé suite à l'heure j'étais nu j'étais nu et vous m'avez vêtu vous n'êtes pas il n'était pas nu au jour de la résurrection il n'était pas nu au ciel là-bas c'est la terre ici il était nu et puis vous n'avez fait ça vas-y j'étais malade j'étais malade et vous m'avez visité c'est une action c'est une œuvre encore vas-y j'étais en prison c'est-à-dire que c'est à cause de ça qu'il est au paradis et vous êtes venu vers moi c'est à cause de ça c'est pas parce qu'il est mort jusqu'à présent il n'a pas quoi citer c'est parce que tu as cru que mon sang a coulé il a entendu citer pourquoi tu es au paradis parce que j'ai eu faim tu m'as donné à manger j'ai eu soin tu m'as donné j'étais malade tu es venu me voir continue les justes lui répondront maintenant les justes là vous les bébés l'avons lui demandé oui seigneur quand t'avons-nous vu avoir faim oui et t'avons-nous donné à manger les gens ils répondent mais non t'as jamais vu avoir faim puisque c'est toi qui parle on t'a jamais vu écoute ce que jésus dit ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire oui quand t'avons-nous vu étrangers et t'avons-nous recueillis oui mais quand est-ce qu'on a fait ça on a fait tout ça avec toi oui et le roi leur répondra oui il leur répondra je vous le dis en vérité je vous le dis en vérité oui toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères il dit toutes les fois que vous avez fait fois un vous l'avez fait donc il faut faire pour être récompensé tu ne fais pas tu n'aies pas récompensé maintenant si toi tu veux le faire il faut mettre ça dans la partie loi ou foi ça c'est ton problème mais jésus dit il faut le faire donc si tu ne fais pas là tu ne gagnes pas tu ne s'aimes pas tu ne répondes pas quand toi tu es là toi t'as fini sur la barre au bout de lui Dieu va devenir paradis t'as fini de gérer pour quelqu'un de lui Dieu va devenir paradis mais tu as fait quoi pour avoir ça tu as fait quoi toi tu n'as pas dit que le paradis toi tu dis que le paradis là Dieu ne veut même pas que tu fasses une action pour que tu sois justifié mais je suis en train de justifier vos actions je sais qu'il donne un gros paradis là il justifie il dit j'ai eu le fait où vous m'avez donné j'ai eu le choix que vous avez fait c'est parce que vous avez fait continue c'est à moi que vous les avez faites il dit chaque fois que vous faites ça à quelqu'un là c'est comme si c'est à moi que vous faites continue ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche ceux qui sont à la gauche à la gauche c'est-à-dire ceux qui vont aller en enfer vous savez pourquoi Jésus dit qu'il va aller en enfer oui retirez-vous de moi il dit retirez-vous de moi maudit maudit oui allez-y dans le feu allez-y dans le feu pourquoi il les envoie dans le feu est-ce que c'est une question de foi de foi de loi de moi il n'y a pas fait de loi dedans il n'y a pas fait de foi il n'y a pas fait de moi il n'y a pas fait de toi il n'y a pas fait de soi vous avez trop trouvé les petits trous les jeux de mots pour pouvoir vous en sortir quelque chose qui est clair il dit réponds à la phrase ensuite et dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi il dit retirez-vous maudit maudit à vous allez dans le feu pourquoi tu les envoies dans le feu ils ont fait quoi puis tu les envoies dans le feu vas-y il a été préparé pour le diable et pour ses anges oui car j'ai eu faim j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger donc ben faut dire que toi tu as la foi quelqu'un n'a pas fait faut dire que tu as la foi les gars te dis il a fait de foi il a 2000 secondes n'est pas prêt et puis tu penses j'ai dit il faut avoir la foi il faut avoir la foi depuis le matin il n'est pas moins vieux non il faut avoir la foi il faut avoir la foi ça va passer la fin là ça va tu es pas dans le son tu es la peau il faut avoir la foi il faut avoir la foi non pourquoi regarde la question qu'elle vous pose par le répondant qui est sur le coup ouais pourquoi ils vont à l'eau dans le feu selon le texte je n'ai pas dit selon autre chose selon le texte selon le texte pourquoi ils vont aller dans le feu éternel pourquoi pardon je vous demande pardon je vous demande merci et pardon répondez à la question voilà répondez en même temps par rapport à terre pourquoi Jésus va les envoyer en enfer pourquoi ils sont dans le feu pourquoi ils vont aller dans le feu pardon selon le texte quand je réponds oui vraiment je reviens gloire à Dieu parce que vous souhaitez de verser en verser écoutez très bien écoutez très bien il faut répondre d'abord viens merci mais je réponds il n'y a pas un verser qui me frère viens répondre c'est pas pour t'espoir je vais en répondre oui c'est pas pour t'espoir attends mais regarde je réponds chaque chapitre 2 vous l'avez compris là donc on est là maintenant je tiens à préciser une chose la question qui a été posée c'est pas pour tu humilier je suis pas dans cette optique non je sais ça mais je pourrais répondre voilà moi je suis pas débat ok c'est pour éclairer la lanterne déjà plus de quoi me t'apporte l'antenne c'est pas pour tu humilier genre chapitre 6 verset 63 et mon verset là c'est ça pour vous répondre attends il s'est pas agité il s'est pas agité ne passez la réponse avant le même verset j'ai l'habitude de te voir calme comme toi je suis pas calme verset 63 ah d'accord on va monter le mec on va monter tu vas lire je suis pas là verset 63 c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien les paroles que je vous ai dites elles sont esprit et vie Amen c'est l'esprit c'est la compréhension qui vivifie il faut bien expliquer c'est l'esprit qui vivifie et je dis que les paroles qu'il dit là sont esprit et vie ça veut dire qu'est-ce qui s'est arrêté là question si tu me poses question laisse moi le temps de répondre ou bien soit pendant ton temps qu'on va arriver dans la question de réponse on va se passer on va se passer ah c'est l'esprit je peux me poser une question parce que c'est celui qui me dit pas la vérité qui aime sauter sauter les choses moi quand je me pose une question tant qu'on ne répond pas on ne va pas répondre la conversation donc répond à la question jésus dit il y a pas là qu'il nous dit là c'est esprit et vie ça veut dire la compréhension donc toi tu as ça sur le verset que tu as donné ou tu dis j'ai eu faim j'ai eu soif là toi tu comprends ça de manière charnelle maintenant je vais te donner l'explication l'explication allons-y après ça tu t'allais tu as dit que toi tu n'as pas manière à toi de comprendre ça est-ce qu'il t'a demandé de m'expliquer tu as vu non mais c'est toi la question que tu m'as posé tu as vu tu dis que moi ça j'étais en réalité c'est toi qui n'as pas je n'ai pas dit de m'expliquer j'ai demandé de me répondre je dis répondre à la question que j'ai posée je suis dit je suis dit retirez-vous de moi maudit allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges je demande pourquoi Jésus selon le texte il veut que lui ça saute de sa bouche selon le texte où Jésus entendait parler pourquoi il les envoie en enfer c'est ça il dit les mots qui sont en pleine dedans fin soif prison là en fait tu me dis de te répondre mais si je ne peux pas te répondre ça t'expliquer parce que pour que tu comprennes ma réponse il faut que je t'explique maintenant quand je vais expliquer tu me réponds pourquoi si on peut répondre ça t'expliquer non mais en fait tu veux expliquer une chose que je n'ai pas demandé c'est la chose que je vais expliquer c'est parce que on me dit tu es en quoi j'étais calme toi je vais expliquer si tu me donnes le temps je l'explique je parle plus t'au ok les parents ce que Christ dit là c'est esprit et vie Jésus Christ a dit que l'homme ne vivra pas sans manquer de pain mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu ça veut dire la parole de Dieu aussi là on mange est-ce que vous comprenez quand on dit l'homme ne vivra pas sans manquer de pain ça veut dire que l'homme là il y a une partie chanel qui mange le pain physique mais ton esprit t'as pensé à lui il ne mange pas il ne mange pas il ne mange pas il ne mange la parole de Dieu on appelle ça aussi nourriture alors que quand toi tu as dit nourriture tu vas penser directement regarde pas comment on mange ici est-ce que vous comprenez alors que l'esprit ne mange pas ces choses l'esprit ça sa nourriture mais tout comme quand il y a deux mots on appelle ça nourriture nourriture donc c'est quand nourriture il y a la nourriture selon la chair et puis la nourriture selon l'esprit donc les mots qui sont pour être dans ce décès la faim la nudité la prison en fait ce n'est pas des mots qui sont pour la chair mais c'est pour l'esprit c'est ce qui est bien qui est expliqué tu comprends la faim là quand toi Ismaël tu as arrêté là si le jour ton instrument a faim de la gloire tu vas manger mais il y a des jours tu es ressensé mais qu'on a pris en fin de la parole de Dieu plus que Jésus les paroles qui disent ne sont pas la chair mais c'est esprit et vie donc le mot que Jésus Christ emploie attention l'autre fois on a pris le verset où Jésus a donné le commandement au jeu de la salée par la vie ici la pensée qui est dedans pas la chair c'est dans la même et là où nous sommes les mots les mots que Jésus emploient ce n'est pas pour la chair quand on dit la faim là il y a la faim physique et puis il y a la faim spirituelle il y a la soif physique et puis il y a la soif spirituelle il y a la prison physique et puis il y a la prison spirituelle quand on dit quelqu'un est prisonné il y a deux sens il y a la prison de la Macala et puis il y a la prison de son influence il est endocriné par une mauvaise doctrine il est en prison il faut le libérer dans le sens de l'esprit il va les envoie dans le sens de l'esprit comment ? pour lui dire qu'est-ce qu'il dit j'ai eu faim c'est pas ce qu'il t'a demandé mais pose-t-il ta question je dis il y a quatre fois que je réponds la question tu dis laisse moi parler je t'ai laissé parler mais tu ne réponds pas à ma question je dis dans le texte de Matthieu 25 Jésus a cité ceux qui ont fait des choses il dit vous là parce que vous avez fait ça allez-y au paradis il y a un autre groupe on les appelle les boucs il dit ceux-là ils vont les envoyer en enfer dans le feu pourquoi il va les envoyer dans le feu c'est ce qu'il te demande pourquoi il va les envoyer dans le feu parce que spirituellement il n'a pas nourri des gens qui avaient soif qui avaient fait dans l'esprit dans la parole attends non mais tu es grichant je ne sais pas voulez-vous vous refusez de comprendre s'il m'avait choisi ça d'aller écoute-moi écoute-moi attend une seconde attend non pardon si je m'avait choisi ça d'aller en fait chrétien non mais vous êtes écoute écoute une seconde voilà quand je m'avait choisi ça il y a deux problèmes il y a le problème de son ventre physique il y a ça j'ai le choix soit il lui donne cette nourriture et il se nourrit il y aura sa zé mais est-ce que je lui ai donné la parole de Dieu pour qu'il soit content les gens qui étaient jésus il y a la nourriture il y a la soie physique il y a la soie spirituelle écoute-moi j'avais faim vous ne m'avez pas donné à manger ils sont arrêtés là et ils écoutent ils écoutent et puis on posait la question on dit mais attend tout le monde écoute-écoute vas-y Matthieu 2540 et le roi leur répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous les avez faites aux frères ils sont allés parler spirituellement aux frères en même temps ça se rejouer la masse spirituellement aussi ça fait quoi si vous le croyez vous, c'est que vous rendez la Bible vraie ça fait quoi pourquoi c'est dû pour vous de rendre ce qui a écrit la vraie dès maintenant on dit que la Bible n'est pas la parole je vais vous fâcher mais il y a quelque chose qui est écrit attends mon frère toi aussi écoute il y a quelque chose qui est déjà écrit simplement il ne dit pas que toutes les écoutures doivent être compris littéralement je sais qu'il y a des versets ah non c'est ce que j'ai envie de dire c'est pas ce qu'il me dit ça apparemment c'est ce que j'ai envie de dire comment ça apparemment quelque chose éclaire moi je vous écoute d'habitude dans votre débat vous dites que le Coran là c'est un livre c'est peut-être qu'il n'y a pas de désolenté est-ce que ce baisse là n'est pas clair même si l'esprit sacré il n'a jamais lu la vie dans quel sens écoute moi écoute moi vous ne vous dites quoi le Coran là c'est un livre je vais savoir ça veut dire que quand il dit le Coran là tu ne dois pas comprendre les choses comme on doit comprendre les choses pourquoi ça aussi tu n'as pas d'accord que tu n'as pas comprendre ça de manière que ça en parle ce verset là ce chapitre là ça parle de l'enfer du paradis on veut savoir quoi je veux savoir quand il répond tu as quoi ça je veux savoir est-ce que ça parle de l'enfer est-ce que ça parle de l'enfer et du paradis le verset là non réponds à toi même je ne sais pas et te demande non mais quand il répond on n'aille pas sur le paradis non mais je vais encore plus est-ce que le chapitre là je suis en train de parler de l'enfer et du paradis selon toi c'est quoi c'est l'enfer mais c'est le paradis il n'y a pas de toi 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 non mais quand non tu me laisses répondre je me laisses répondre je ne suis pas du paradis et de l'enfer et toi ok ça parle du paradis et de l'enfer très bien on est d'accord sur ça voilà c'est pas spirituel c'est ça c'est pas spirituel je t'ai dit moi je comprends ça de manière de l'esprit toi c'est dans la chair je t'ai répondu quand t'as compris ça je t'ai répondu en fait il n'y a pas la même question je t'ai dit moi je comprends ça de la manière de l'esprit toi t'es dans la chair je t'ai répondu moi je pensais de la chair toi t'as pensé de l'esprit par rapport au verset c'est qu'elle suit nous deux marie que toi tu étais de l'esprit moi tu étais de la chair on est d'accord que tu parlais de l'enfer donc là on est d'accord oui là on est d'accord mais c'est pas paradis spirituel en fait spirituel en fait oui c'est paradis on est d'accord on est d'accord on est d'accord mais bien maintenant continue ensuite il dira à ceux qui seront à ta gauche quand il dit il dira à ceux qui sont à sa gauche c'est-à-dire de ceux qui sont pas puisqu'il a partagé d'eux il a mis les prédits à sa droite c'est-à-dire vous est-ce que tu as la prédit du seigneur non c'est vous donc toutes ces questions vous pouvez me poser parce que j'ai répondu il y a un groupe à la droite tout seul on sait ça va si vraiment on sait mais j'ai répondu à tout je sais mais ils sont déritérés quoi donc les prédits sont à la droite vous savez qu'ils sont au paradis oui maintenant il y a les boucs qui sont à la gauche ça veut dire qu'ils vont en enfer oui maintenant Jésus lui-même va expliquer pourquoi ils vont en enfer vas-y ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi oui maudits allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges ça on est toujours dans un vrai vrai paradis on fait on fait un vrai vrai c'est pas ce qu'il lui fait vas-y car j'ai eu faim oui et vous ne m'avez pas donné à manger voilà c'est là là maintenant le point il a eu faim Jésus a eu faim qu'a eu faim c'est de là la question très bien on va pas s'il a expliqué ou pas ok vas-y il a expliqué non vas-y continue et ils répondront aussi Seigneur oui quand avons-nous vu et enfin tu as vu non c'est ce qu'il t'a posé Jésus t'a eu faim il fait où il leur répondra 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 il n'a pas dit où j'ai eu faim qu'elle fait il n'a pas de poids selon toi c'est qu'elle fait c'est manger également là où c'est la fin de la parole de Dieu c'est la question il leur répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits c'est à moi que vous ne les avez pas faites je suis d'accord alors cette chose qu'il a dit c'est cité là il dit si vous n'avez pas fait ça aux gens aux plus petits c'est comme si c'est à moi que vous n'avez pas fait ça non il s'agit des actions que les gens deviennent quelles actions ça concerne quoi c'est la fin de l'estomac est-ce que Jésus a besoin de manger ah donc ça veut dire qu'il ne parle pas de la nourriture physique il dit non il dit si Jésus n'a pas besoin de manger Jésus n'était pas nourriture il ne parle pas de la nourriture qui avait besoin de manger dans le verset dans le verset dans le verset qui avait besoin de manger on devait faire ça aux autres pour que ça atteigne Jésus qu'est-ce qu'on devait faire aux autres qu'est-ce qu'on devait faire aux autres pour que ça touche Jésus on devait leur donner quoi quoi en nourriture dans le verset je ne parle pas de la nourriture parce que Jésus n'est pas nous entrons maintenant dans le sujet maintenant on entre dans le sujet le sujet ici le sujet ici là voilà c'est ce que nous on dit il n'y a pas quelqu'un qui meurt pour pardonner le péché de quelqu'un la Bible accepte dire Jésus est mort pour vos péchés c'est ce que Paul vous a dit que si Jésus n'est pas mort là, vous êtes mort vous êtes tout le même nous disons c'est ce que Paul a dit Jésus n'a-t-il pas enseigné comment obtenir le paradis si oui est-ce qu'il a parlé de sa mort dans l'obtention du paradis c'est non maintenant qu'a-t-il dit pour pouvoir obtenir le paradis c'est de ça qu'il s'agit maintenant je répète, Jésus n'a-t-il pas dit aux gens comment on fait pour obtenir le paradis est-ce qu'il a parlé de sa mort dedans non, vous avez ajouté la mort de Jésus ça vient de qui parce que Jésus dit vous voulez me tuer parce que vous êtes en train d'accomplir l'oeuvre du diable Jean 8 verset 40 à 44 vous chéchappes me faites mourir moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu et cela Abraham ne l'a pas fait vous voulez accomplir l'oeuvre de votre père qui est le diable et qui a été maîtrié dans le commencement moi je vais savoir est-ce que tuer Jésus selon Jésus est un acte diabolique la question précise tuer Jésus selon Jésus est-ce que c'est un acte diabolique il a dit ça dans Jean 8 40 tu es Jésus selon Jésus selon Jésus selon toi non selon Jésus selon toi tu penses que c'est un acte je pense je pense on n'est pas dedans on n'est pas dedans lui c'est un peu la vie n'est pas là il s'en va Jésus dit vous voulez accomplir l'oeuvre de votre père qui est le diable je veux savoir pourquoi il a dit l'oeuvre de votre père le diable c'est quelle oeuvre il voulait faire et puis Jésus a taxé ça de oeuvre diabolique c'est quelle oeuvre ? c'est diabolique il voulait faire quoi ? il voulait faire quoi ? tuer Jésus c'est diabolique tu confirmes quoi ? non je confirme maintenant pourquoi on avance ? je confirme je suis d'accord c'est diabolique non je t'explique explique moi André moi je ne comprends pas c'est choqué allons-y explique moi quand tu confirmes que c'est diabolique oui tu m'as dit autre chose que ça c'est ce que je dis à Té c'est diabolique non ? tu l'as confirmé je l'ai confirmé bon explique moi effectivement c'est vrai maintenant pourquoi c'est diabolique ? ok je vais t'expliquer pourquoi c'est diabolique il t'a déjà dit c'est diabolique maintenant tu dis comment expliquer ? voilà ou bien on va s'expliquer pourquoi cette oeuvre diabolique nous solde allez-y là il était complètement je t'ai compris donc je vais t'expliquer pourquoi l'oeuvre diabolique ? malgré que c'est diabolique mais ça vous s'arrête et je t'explique pourquoi l'oeuvre diabolique peut sauver l'homme allons-y il y a un peu de fois là allons-y c'est Dieu qui a créé Satan ça vous êtes d'accord ? oui c'est ça oui c'est vrai c'est Dieu qui a créé Satan oui oui Dieu n'est-il pas libre d'utiliser qu'il veut pour l'accomplissement de son salut ? il est libre Amen donc si Dieu a il utilise une oeuvre diabolique et lui-même il a créé le diable il utilise une de ses oeuvres pour l'accomplissement de son salut où est le problème ? voilà le problème c'est que on va bien répondre tellement de ses rapports le problème c'est que c'est Jésus qui doit venir mourir pour votre oeuvre là salut pour je suis d'accord bien bien en fait c'est Jésus qui taxe l'acte là des diaboliques oui je suis d'accord alors que j'ai eu cet acte pour nous sauver oui mais ça doit venir de Jésus Jésus dit celui je vais m'en aller me répondre cette question on va te répondre à ce que tu n'es-t-il pas libre d'utiliser une oeuvre diabolique tu avais vu la création tu avais le salut il y a des gens 8.40 là ok ça va la réponse de Jésus c'est Jésus lui qui va te répondre bravo ben nous là bougez trop petit dans la verre afin que Dieu prend l'eau sale pour laver l'eau propre il y a des gens 8.40 à 14 Jean 8.40 lui même Jésus va te répondre comme ça il dit normalement vous devez lui prendre la peine de lire concentrez-vous il faut lire quand ils ont voulu tuer Jésus dans la taxe là des diaboliques il ne s'est pas arrêté là il ne s'est pas arrêté là il ne s'est pas arrêté là il a répondu il n'en avance il n'en avance il n'en avance mais Mathieu Jean 8.40 mais maintenant vous cherchez à me faire mourir vous cherchez à me faire mourir moi qui oui en tant qu'un être humain vous avez dit la vérité que j'ai entendu tout le jour il dit vous voulez me faire mourir alors que moi le fait qu'elle dit c'est que j'ai entendu de Dieu celui-là oui Abraham ne l'a point fait regardez Jésus dit cherchez à le faire mourir Abraham ne l'a pas fait c'est-à-dire si c'était une oeuvre divine Abraham allait chercher à le faire chercher à tuer un innocent en place du coupable Abraham ne l'a pas fait donc il compare l'action des juifs qui disent qu'ils descendent d'Abraham pour leur amener que l'esprit de quoi c'est Abraham ce n'est pas de tuer quelqu'un qui vient lui dire la vérité qu'il a entendu de Dieu donc si vous faites ça ça ne vient pas de Dieu alors on va voir continuez vous faites les oeuvres de votre père oui il lui dit il lui dit nous ne sommes pas des enfants illégitimes nous ne sommes pas des enfants illégitimes nous avons un seul père nous avons un seul père Dieu oui Jésus leur dit Jésus leur dit si Dieu était votre père si Dieu était votre père vous m'aimeriez point c'est-à-dire que si c'était Dieu qui avait voulu que vous me tuiez Dieu ne peut pas c'est fait que vous me tuiez parce que si vraiment le but de Dieu c'est que moi je meurs il n'allait pas il n'allait vous aimer par rapport à l'action non mais comme ce que vous voulez faire je parle de Dieu alors je lui dis si Dieu était votre père vous allez m'aimer vous n'allez pas si ça me fait à mon père mourir donc l'action de Dieu ce que Dieu aime ce n'est pas de Dieu Jésus continuez car c'est de Dieu que je suis sorti c'est de Dieu que je suis sorti oui et que je viens et je viens je ne suis pas venu de moi-même moi je ne suis pas venu de moi-même oui mais c'est lui qui m'a envoyé c'est lui qui m'a envoyé vas-y pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage écoutez ma parole oui vous avez pour père le diable très bien donc si normalement frère l'action de Dieu venait de Dieu Jésus allait dire que c'est Dieu qui va perdre parce que vous voulez me tuer mais Jésus dit vous voulez me tuer ce n'est pas l'œuvre de Dieu c'est l'œuvre du diable bien que ce soit Dieu qui accueille le diable Dieu dit à Abraham j'ai mis deux voies j'ai mis devant toi le bien et le mal choisis le bien et tu vivras donc Dieu ne mélange pas le faux et le vrai il ne mélange pas le diable il ne mélange pas l'impur avec le pur pour donner quelque chose ça va donner quoi pur et puis un pur ça donne quoi rien donc Dieu il présente les deux et il te demande il te conseille et il t'ordonne à suivre le bien donc le bien dans les deux c'est que Dieu a dit à Jésus de venir parler de sa part les juifs eux ils font l'œuvre de Satan de le boucher et de le tuer donc Dieu se dissocie de ça Jésus se dissocie de ça puisqu'on a une échange direct il ne faut pas prendre trop de temps oui ok dans votre conception vas-y 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 et c'est ce que vous comprenez de la même manière on n'avait pas du pape exactement ok et c'est ce qui est dit là c'est faux je n'ai pas dit c'est faux voilà ça dit que Dieu ne peut pas passer par un acte diabolique pour donner le salut à quelqu'un c'est ce que vous dites c'est ce que Jésus a dit c'est ce que Jésus a dit là dans le verset et c'est ce que vous comprenez et c'est ce qu'il dit c'est ce que Jésus a dit maintenant on va lire vas-y le bret chapitre 10 le verset le verset 5 on est là-bas allons-y Joris c'est pourquoi Joris encore dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé encore c'est pourquoi tu n'as agréé ni holocauste ni qu'à sacrifier le péché alors j'ai dit voici je viens dans le rouleau de l'île et les questions de moi pour faire autre chose ici dans ce passage c'est clairement que la volonté de Dieu c'est que Christ m'a Dieu dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé encore ok ce corps que Dieu a formé la volonté de Dieu c'est que Jésus Christ vienne se sacrifier selon toi quoi ça va être dans les pièces je ne vais pas dans les pièces donc le sacrifice ça ferait du mourir quoi non non c'est sacrifice chaque jour pour nos familles non non selon toi le sacrifice c'est Jésus Christ c'est quoi non c'est sacrifice tout le jour pour nos familles non selon lui le sacrifice de Jésus dont la vie parle c'est quoi chacun le sacrifice d'abord venir mourir Jésus Jésus dit il n'y a pas de sacrifice selon vous le sacrifice dont Jésus parle moi il n'a pas fait de sacrifice moi écoute moi Jésus dit lui 4 42 à 43 il faut aussi que j'annonce aux autres vies la bonne nouvelle du royaume de Dieu car c'est pour cela qu'il a été envoyé il n'a pas dit pour venir mourir il faut que j'annonce aux autres vies la bonne nouvelle du royaume de Dieu car c'est pour cela que j'ai été envoyé c'est vous chrétien qui avez dit que Jésus est venu mourir pour vos péchés je répète encore est-ce que Jésus a dit qu'il est venu mourir pour vos péchés je vous ai lancé depuis Jésus parce que vous ne pouvez pas relever est-ce que Jésus a dit je suis venu mourir pour vos péchés je vais maman vous sauver Luc 23 à 34 Jésus dit pardonne-le quand il ne sait pas ce qu'il faut il y a vrai il y a pardon lorsque il y a un mal mais on ne demande pas pardon de Dieu lorsqu'il y a quelqu'un qui fait un bien il lui perd pardonne-le car il ne sait pas ce qu'il faut Jésus aurait dû lui perdre et ennemis-les car en les tuant ils auront la vie éternelle question-réponse vas-y il n'a pas encore répondu à ma question il a posé la question c'est quelle est la question il n'est pas encore répondu très question selon la Bible le sacrifice dont Jésus parle la Bible c'est quel sacrifice ça dépend de ça il nous menace il nous menace vas-y j'ai une question salam alaikum à tous j'ai une question à poser aux frères chrétiens et aux frères musulmans en même temps le thème comme c'est sur la loi est-ce que la loi de Dieu s'ouvre ou pas moi je ne vais pas toucher les oeuvres je vais aller sur la loi directement mais on va définir la loi la loi se définit par un ensemble de règles ou de normes établies par une autorité compétente destinée à régir le comportement d'un certain nombre de personnes qui composent une société maintenant elle est faite pour assurer la justice et défendre les droits et les libertés des citoyens donc Dieu a établi la loi pour équilibrer la société des humains ok si telle est la définition de la loi pratiquer la justice c'est observer la loi Jésus maintenant dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 20 à 22 il dit à ses disciples si votre justice ne surpasse pas celle des esprits et des pharisiens vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux alors si la pratique de la justice est l'observation de la loi est-ce que je suis en train de dire Jésus est en train de dire ça à ses disciples que s'ils ne pratiquent pas la loi plus que l'escrivait les pharisiens ils ne rentreraient pas au paradis apprenez la question rapidement c'est Matthieu 5 verset 20 3 minutes vous avez 3 minutes pour répondre allons rapidement ça là on a déjà répondu on a déjà répondu on a pas répondu on a pas compris on a pas compris selon la Bible selon le chrétien l'homme n'est pas juste par la loi la justice dont nous parlons ça vient de la foi c'est dans ce sens qu'on est juste lui il attend de parler de la justice de la loi il sait pas de quelle justice il parle il dit votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens comment être juste que les scribes et les pharisiens c'est dans la forme et dans les yeux selon les pharisiens ils veulent obtenir la justice de Dieu par leur comportement or Jésus et toi on sait que l'homme ne peut jamais accomplir tous les dix commandements de Dieu toute la loi pour être juste devant Dieu il dit donne un seul vous pouvez donc poser quelque chose à répondre vous ne laissez pas le temps j'ai trois minutes alors c'est donc selon toi tu as peut-être le bien même c'est que vous pardon 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 si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens ils veulent obtenir la justice de Dieu par leur des comportements qu'ils font or Jésus a fait l'adir que cette justice si vous maintenez cette justice ça peut pas donner le roi de Dieu à quelqu'un il faut que vous avez une justice mais cette justice qui doit venir de la foi en Dieu en Jésus Christ et c'est cette justice qui peut surpasser la justice des pharisiens les pharisiens déjà se comportent bien ils respectent la loi à la lèvre quelle justice qui est venue surpasser pour eux c'est seulement la justice de la foi et c'est de cette justice que nous parlons en lui il est encore de la justice de la loi nous notre justice ça vient de la justice de la foi ça surpasse les pharisiens à la justice de la foi là où c'est quoi ça c'est vrai selon la Bible quand tu crois en ce que Dieu a fait le don aux gens pour sauver l'homme gratuitement quand tu crois en ça la Bible c'est que tu es juste demande-lui il y a un cas tu crois que Dieu a donné son fils pour mourir tu deviens juste voilà quand tu deviens juste là tu fais rien sur la terre je suis d'accord je suis d'accord quand tu finis d'être juste là est-ce que toi tu perds tu demandes pardon il y a quoi parce qu'on a répondu oui mais c'était pas là quand tu es juste non il n'y a pas du toit quand tu es juste tu as compris que Jésus est mort pour tes péchés quand tu es juste est-ce que tu commets des actions les actions que je commets je vais vous la dépinir ici il y a les actions de la loi sur la terre il y a les actions de la foi mais de quelle action tu parles foi oui est-ce que dans la foi il y a l'action dans la foi l'action est-ce que l'action qui est dans la foi c'est la récompense oui je suis d'accord est-ce que dans la foi l'action aussi peut être condamnée dans la foi l'action qui est dedans ça sera pour notre récompense dans le ciel ça c'est récompense est-ce que l'action il n'y a pas de condamnation dedans il n'y a pas de condamnation dedans il n'y a pas de condamnation il n'y a pas de condamnation il n'y a pas de condamnation je peux parler du délacère dans l'action de la foi il faut que quelqu'un d'un cru écoute moi il faut que quelqu'un vous réfléchir ça c'est qui il n'est pas bon il faut que quelqu'un d'un cru il est d'abord sauvé maintenant étant sauvé il a le libre choix maintenant de pratiquer des actions de la foi sur la terre si on a la foi nous devons s'asseoir à la maison pour dormir si il pratique les actions de la foi il a les récompenses plus que celui qui ne pratique pas les actions de la foi mais cela ne l'amène pas à l'enfer ça peut être digné ça ne condamne pas mais Dieu nous récompense sur les actions de la foi par exemple toi et moi on a pris en Christ on a pris en Jésus on a pris en Dieu tu as la manière à toi d'évangéliser d'aller partout pour donner ta vie pour cette vérité que tu as reçue pour aussi peut-être donner à la maison nous deux c'est vrai on n'a sauvé parce qu'on a cru d'abord on est sauvé mais nous deux dans la récompense on n'a pas la même récompense c'est ça qu'on peut te parler très bien donc il faut qu'on soit situé viens te poser la question est-ce que dans Manon a déjà répondu on a déjà répondu il y a une question qu'il vient de te poser appel avant que M. Armando arrive est-ce que sauver la vie d'un homme est une œuvre de la foi sauver la vie d'un homme ça c'est une œuvre de la loi une œuvre de la foi pas une œuvre de la foi écoute-moi bien dans l'œuvre de la foi cite-moi deux œuvres de la foi deux t'as dit qu'elle est venu ici c'est une œuvre de la foi on va on revient je vais te montrer quelque chose je vais te montrer même un exemple donc ce qui veut dire sauver la vie de quelqu'un n'est pas une œuvre de foi je dis écoute bien écoute bien sauver par exemple enfin il y a un danger écoute-moi écoute-moi après ça là c'est en train de répondre à la question du frère Matthieu 5.20 si votre justice ne surpasse pas il est en train de faire sortir le mot qu'on veut entendre pour la réponse là si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens Jésus dit vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux ce qui veut dire que la condition là-bas c'est d'être meilleur que les justes non c'est pas ce qui est écrit là-bas si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens vous ne reposez dans le royaume des cieux dirige-moi ce qui est écrit il y a des doigts il y a des doigts une question la crédit dans l'interrégorie attend dirige-moi ce qui est écrit il y a encore il y a pas chez le foie vas-y allons-y il y a deux qui a terminé la question et puis ton crédit dans les espaces bonsoir je suis je suis enchanté excusez j'ai un handicap c'est un bègle non non c'est pas un bègle je voulais je voulais échanger avec vous sur le produiteur ok mais le c'est le c'est le c'est le c'est ok j'ai apporté c'est que j'ai apporté le dommage ok sur les propos du stade c'est lui ok après vous aidez dans la médecine s'il vous plaît ok j'ai pas j'ai parlé juste du consulateur ok merci vous pouvez venir jeudi prochain pourquoi vous et nous on parle du consulateur là vous avez une question pour l'instant j'ai dit je venais pour le consulateur on a bien compris cette partie là on voulait dire aussi qu'on peut vous donner aussi l'opportunité de revenir sur le consulateur le jeudi prochain par exemple si vous avez le temps maintenant comme le seigneur vous a dit de parler d'autres sujets aujourd'hui on peut aborder le consulateur ça nous dérange pas parce que je pense à vous ça c'est que vous avez atteint le pouvoir en train que Jésus a fui devant le corps de cette chématrice quelqu'un a été tué c'est que on envoie son corps devant Jésus et quand Jésus a fui le corps il a fui pourquoi j'ai dit j'ai dit j'ai dit et moi je vois le passage où Jésus a fui devant le corps de cette chématrice d'accord je l'ai dit effectivement c'est un lapsus en disant ils ont envoyé le corps devant Jésus mais seulement ils sont venus dire à Jésus que Jean-Baptiste a été décapité il s'est levé il est parti maintenant la question c'est de les avoir lui qui ressuscite les mots on dit ton ami il est décapité tu te lèves là tu vas je peux retourner la question c'est ce que j'ai dit non je l'ai dit c'est un lapsus j'ai dit il a été crème il a dit c'est un lapsus donc 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 je vous dis que ce n'est pas la mode je me dis à Jésus maintenant c'est ce que je vous demande ils sont venus lui dire la mode de Jean-Baptiste non on dit ils l'ont décapité non ça c'est vrai non c'est ce que il aurait dit non je m'en excuse maintenant mon problème là comme Jésus ressuscite les mots il s'est levé là il est parti où après avoir entendu qu'ils ont décapité Jean-Baptiste il est parti où après c'était où ça je vous l'ai dit dans la vidéo merci il voulait il voulait dire que après vu que Jésus ressuscite les gens après ils avaient entendu que Jean-Baptiste son frère son ami ou du moins son je ne sais pas quoi elle était décapitée et que le désir venu est informé il prend la fuite alors normalement il s'est dit là il doit repérer le mot maintenant dans son propos il a dit il s'est trompé il s'excuse vous devez répondre à la question ça c'est un détail nous on veut maintenant l'action parce que nous on vous connaissait vous là sur les petits petits détails là quand il dit le au lieu de la rue il a dit si vous l'a dit présent non il a dit puis ça c'est le détail ça c'est le détail est-ce que dans le fond pourquoi il ne ressuscite pas Jean-Baptiste sachant voilà mon esprit c'est le détail il faut laisser c'est le détail quand c'est un sujet pour nous on reconnaît nos temps maintenant le fond pourquoi il ne ressuscite pas Jean-Baptiste pourquoi il guéou pourquoi il guéou quand on vient lui dire que ton frère était décapité pourquoi il fuit s'il n'a pas bêté lui mais on lui dit pourquoi il fuit c'est toi qui as venu le passage donc j'ai dit projet tu viens on va décortiquer ce passage vous ne pouvez pas répondre à la question pourquoi Jésus s'est nommé les parties vous savez que le verset existe non il s'est nommé les parties non la question c'est pourquoi il est parti pourquoi il est parti c'est pas une fuit mais pas tout pourquoi on va vous donner bien le temps de vous excluer comme il y avait déjà des frères il y avait déjà des frères qui se sont non on va vous donner un temps on va vous mettre en l'honneur aussi un jour c'est là où c'est vous qui parlez avec des gens vous pouvez venir avec des gens jeudi prochain parce qu'ils ont pris le rendez-vous avant les deux minutes c'est là de venir tout aujourd'hui donc vous confirmez il va vous quelqu'un a pas votre numéro vous confirmez le jeudi prochain eh tourez yes ok d'accord ok vous aurez le temps il faut pas aller fort quoi on n'entend pas nous tous nous sommes en train d'assister à votre panel actuellement oui qu'est-ce qu'on doit réconner mais ce que vous faites parce que parce que quelque part dans la bible dans les dix commandements il est écrit je sais pas si c'est le cas il y a les dix commandements aussi dans le courant il est écrit qu'on n'utilisera pas le nom de l'éternel notre dieu en vain voilà en vain ou blasphobé tout ça mais vous êtes en train de débattre actuellement donc qu'est-ce qu'on doit rétenir c'est qu'on doit rétenir de tout ça c'est quoi merci merci beaucoup fréquent tu sais la première des choses qu'on doit rétenir c'est que grâce à nous tu es venu poser une question ça c'est la première des choses c'est que grâce à nous au moins tu as eu le temps parce que là tu sais que le temps c'est de l'argent si tu t'es arrêté tu as attendu tu as analysé que tu es venu poser une question c'est que c'est qu'on fait là quelque part est important ça c'était pas important avant de tirer de la partie donc le premier point ce qu'on doit rétenir c'est que grâce à nous on a l'opportunité de faire comprendre les écritures à certaines personnes de manière simple où on ouvre le panel où on ouvre l'échange à toute personne sans agressivité sans violence sans vulgarité d'accord donc on voulait montrer que l'échange entre les chrétiens et les musulmans si sur des points de divergence est possible sans qu'il y ait l'animosité et la règle premier point deuxième des choses qu'on doit rétenir c'est que le sujet il est capital parce qu'il parle du salut c'est-à-dire qu'il parle de notre sort après notre mort donc les gens sont là ils veulent savoir s'ils meurent qu'est-ce qui les attend et où iront-ils après les morts comme les livres les livres se sont déjà là on est nés vous pouvez nous trouver donc nous on fait parler ces livres c'est là pour montrer aux gens que voilà ce qui vous attend si vous ne faites pas et voilà où vous irez si vous ne croyez pas donc voilà pourquoi on échange eux dans cette partie ils disent partie chrétienne ils disent que pour être sauvés il faut croire au Seigneur Jésus qu'il est mort à quoi c'est tout après ça tu peux faire ce que tu veux comme action c'est ce qu'ils ont dit tu vas à l'eau paradis tu peux aller boire tout le coup tu peux conner quelqu'un tu peux décapiter quelqu'un c'est pas grave de toute façon toi Jésus allait à tout payer nous musulmans ont dit nous musulmans ont dit 1. Jésus ne l'a pas dit maintenant des deux nous l'ont côté musulmans sauf que nous pour aller au paradis pour être sauvés il faut croire en un seul Dieu de prouver de toute idée idolatres et polythéistes suivre ce que Dieu a dit au travers de son messager c'est à dire éloignons-vous du mal et faites le bien et implorez la grâce de Dieu sans cela que vous serez sauvés voilà ce que nous voulons à notre parti comme les deux partis ne sont pas d'accord on va pouvoir échanger et on va répondre à la même question donc après il est reprendre la question il est dit quelque part dans la Bible il a dit commandement il ne sait pas si c'est le cas dans le Coran mais il est écrit que tu n'utiliseras point le nom de l'éternel de ton Dieu pour la soigner parce qu'à ce moment il est en train de débattre c'est qu'il parle de Dieu et quelque part dans la Bible c'est écrit parmi les petits commandements on ne doit pas utiliser le nom de Dieu pour faire ce genre de choses puisque ça c'est une question ce n'est pas pour être contre quelqu'un mais tu as contre un échange justement il retient voilà tu as contre le débat c'est-à-dire que chez toi on ne doit pas débattre ok je dis Christ même voilà attendez pas de répondre écoutez moi il est pas au fait je dis Christ même partez dans la synagogue partez devant les gens pour déposer la vérité qu'on lui a dit vous pourriez nous dire essayez de parler il faut pas en changer les débat vas-y il faut parler 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 de Dieu il faut parler de Dieu non mais je ne crois pas ça donc il y a plus une religion donc Jésus Christ lui-même il partait débat il partait échanger tout cela c'est pour que quoi sauf que les gens ce que Jésus dit c'est le pour se le peu il se retrouve débat il est sauvé donc les échanges ils ne finiront jamais le débat ne finiront jamais le sacré qu'on appelle débat il y a ce qu'il dit il y a ce qu'on dit chacun retient ce qu'il peut repérer dans un des deux cas les deux cas c'est tout selon nous le salut c'est une grâce pure de Dieu sans les oeuvres de l'homme ça dit que Dieu passe à miser fort le salut le salut c'est par la grâce de Dieu pas par nos comportements nos comportements c'est pour notre bien être sur la terre nous on n'est pas très vite de mal se comporter on est d'accord que l'homme doit se comporter mais pourquoi l'homme doit se bien comporter l'homme doit bien se comporter pour pouvoir être heureux sur la terre pour pouvoir éviter les conséquences sur la terre mais en ce qui concerne le salut il n'y a pas la main de l'homme des temps il n'y a pas l'oeuvre de l'homme des temps c'est seulement la grâce de Dieu et en quoi on est sauvés et nous croyons que c'est là il y a la science c'est là où est-ce que c'est sûr ok merci merci mon frère merci ok salam alayk walaikum salam walaikum salam question on va recevoir quelques trois questions non deux une question une question allons rapidement d'accord avant de dire même que le coran c'est la parole de Dieu comment vous avez su que Dieu c'est quelque chose qui parle parce que moi je vois les arbres les maisons qui ne parlent pas c'est la raison benny hamilapoura tiens c'est nouveau non 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 je ne sais rien de parler allez-y 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 mais pour parler mets-toi à l'aise ça c'est ça c'est la première question c'est que les deux autres là on imagine on a deux ans j'étais au go merci donc pourquoi Dieu parle alors qu'elles n'ont pas ils ne parlent pas mais ils parlent comment vous avez su comment vous suivez cette chose qui parle parce que moi je parle de dire que Dieu on n'entend pas ce qu'il dit comment tu t'appelles Ousmane Kwan Ousmane Sainari tu es au c'est le mot un peu un peu un peu salut les gens m'ont beau allons-y content ok vas-y je vais vous expliquer comment vous avez su que Dieu c'est une question qui parle envers les 10 000 savants que le voir pourquoi ? bon c'est pas quelque chose Allah parle il parle sans bouche il entend sans oreille il le saisit sans main il le voit sans les yeux parce qu'il a entendre et puis a écouté moi je te parle tu m'entends tu peux m'entendre mais tu ne m'écoutes pas c'est deux choses différentes ça c'est un deuxièmement Allah nous parle des trois manières Allah dit dans le portant tiens tiens vas-y 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 il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou derrière un voile ou qu'il lui envoie un messager ange qui révèle par sa permission voilà c'est comme ça que tu comprends Allah envoie un messager à son prophète ou il parle derrière un voile tel que la Moussa il parlait à Moïse longtemps mais il ne le voyait pas ou par révélation t'as dit tu es là et puis encore un peu de là il y a quelque chose qui me dit dans l'Ephésor il y a quelque chose qui me dit mais ça c'est pas parler parler ça c'est parler mais ça c'est parler on appelle ça révélation intérieure la voix intérieure de la révélation c'est-à-dire Dieu peut te parler intérieurement personne n'entend le prophète Jésus par exemple quand il parle à les gens ou bien les prophètes quand il parle avec les gens il a arrêté l'éternel lui fait la révélation toi tu as arrêté là il te dit tout ce qui est à ta maison oui c'est clair tu as été du tout Jésus tu as la femme les philomènes font ça oui les philomènes font ça mais moi il parle des prophètes les philomènes là les philomènes là non les décalent les philomènes là ils prennent renseignement si toi d'abord si par exemple si toi des philomènes là elle va te faire de réellement mon âge qui t'es philomènes tu es à lille tu ne peux pas tu dis que les philomènes c'est un faux type non moi il n'est pas dans la vie qui sont les faux type non il n'est pas de Dieu elle est toi par exemple tu peux nous démontrer que Dieu n'existe pas qui t'a créé est-ce que c'est le seul là téléphone qui est là dans la main tu es dans la te promener puis c'est tombé comme ça non il n'y a quelqu'un qui a la base même si tu ne le connais pas tu ne l'attends pas tu ne le vois pas tu sais qu'il y a quelqu'un qui a la base il y a une entité qui a la base de ça c'est pas un hasard si cette manière des réseaux d'eau cette chose qui a la base de la création c'est moi qui a la base de la création je vais te caler tout celui-là si tu travailles quelque part laisse-le l'intermédé rapidement laisse-le l'intermédé rapidement laisse-le l'intermédé rapidement je suis un étudiant je suis un étudiant je suis un étudiant dans le lycée ou dans la classe où tu es dans l'établissement c'est quelqu'un qui a construit c'est qui ? c'est l'État c'est l'État qui est le propriétaire de ce bâtiment c'est l'État et après l'État il y a qui ? c'est juste l'État ah si c'est l'État c'est limité quand c'est Dieu tu cherche encore derrière tout Dieu aussi c'est limité c'est limité c'est limité il y a personne derrière je comprends maintenant faut donner le micro là fait de confusion conservé ça vas-y alors dans la prochaine conclusion trois minutes deux minutes vous avez deux minutes de travail avec vous On remercie tous ceux qui ont venu. Ok, écoutez-le s'il vous plaît. Le frère, calmez-vous, la prière c'est 15h. On ne va pas, on ne va pas tout de suite, allons-y. Allons-y. C'est par la grâce, et on le répète, avant de partir, la grâce de Dieu là, c'est ça qui nous fait. Ok. Ce n'est pas nos comportements. On est d'accord que l'homme doit bien se comporter, mais l'homme se comporte bien pour son bien être sur la terre. Ok. Et en connaissant moi aussi, je pense qu'il n'est pas mal de comportement. Ok. Dans ce qui concerne le sang, Dieu nous a fait grâce, et cette grâce, il a fait par, il a symbolisé ça par le sacrifice de Jésus-Christ. Ok. Et pour que si nous voyons que tout simplement il est ressuscité, nous croyez effectivement que nous sommes sauvés et nous n'avons plus de péché envers lui. D'accord. Tout ce que nous devons craindre maintenant, c'est notre vie sur la terre. En ce qui concerne le salut, nous sommes sauvés par grâce. Parce qu'à part cette grâce, personne ne peut être sauvé. C'est par la plus grâce, si on veut manger la grâce et les oeufs, l'homme ne peut pas aller au ciel. Parce que quand Dieu va donner sa grâce, et que l'homme va vouloir faire les oeufs, il ne s'apprécie pas correct. Donc Dieu nous sauve par la grâce de Dieu, et c'est par la plus seule grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Venez nous saluer. Venez nous saluer. Merci beaucoup les frères. Merci beaucoup les frères. Merci. 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 Merci.